Dans l'actualité également, ce week-end des 23e Journées Scientifiques Annuelles de la Société Ouest-Africaine de la Chimie, un événement qui a réuni les experts en chimie à l'Université Gamal Abdel Nasser de Konekri. Pendant quatre jours, ces spécialistes se sont penchés sur des problèmes qui assaillent l'environnement, notamment dans le secteur minier, afin d'apporter des solutions qu'ont rendu le Sénécondi. Au cours des quatre jours de délibération, les délégués et les chercheurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, de la Guinée et d'autres pays de la sous-région ont échangé sur des approches et procédés liés à la chimie et à ces différents domaines d'intervention. Ces journées se sont déroulées dans un esprit de fraternité et de convivialité universitaire. On a vraiment parlé de la science en profondeur, on parle de la chimie, on parle de la biologie, on a parlé de la biotechnologie, surtout des problèmes causés dans nos environnements et des solutions que nos travaux de recherche peuvent apporter à ces solutions. Ces journées scientifiques se sont vraiment déroulées dans de meilleures conditions. On a vraiment eu à rencontrer des éminents professeurs. Ces différentes contributions scientifiques constituent sans nul doute un apport important pour atteindre les objectifs de la démarche pour un développement durable. Cependant, professeur Dominique Soumoulou, président de la Swashim, égrène quelques difficultés auxquelles l'organisation est confrontée et lance un appel aux dirigeants des pays membres. Le gros problème de la Swashim, c'est le plateau technique. C'est pourquoi de cette tribune, je lance un appel vibrant à tous ceux qui nous dirigent pour que les différents laboratoires de recherche de la Swashim soient dotés du matériel scientifique nécessaire pour que nous puissions aller de l'avant. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation de la Guinée, pays hôte de ses 23e journée scientifique à travers son représentant, a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés de la Swashim. Son excellence, madame la ministre, a donné le temps, que ce soit avec le CAMES, que ce soit avec le WASCAL, que ce soit avec la Swashim, que la Guinée, dans les domaines en rapport avec l'enseignement, la recherche et l'innovation, que nous ne soyons plus absents, que nous puissions les inviter chez nous parce que très sincèrement, nous avons de quoi offrir. Les échanges post-présentation ont permis de discuter et de mettre en exergue les méthodologies normalisées ainsi que les résultats y afférant dans des perspectives heureuses de recherche. La Guinée est à sa troisième organisation de ses journées scientifiques annuelles de la Société Ouest Africaine de Chimie.